Bonjour petit second lecteur, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je fais tous les ans. La petite foire aux questions des familles. J'ai répondu à vos questions posées sur Instagram et posées sur YouTube dans l'onglet Communauté. Et aujourd'hui, je pense qu'on va couper la FAQ en deux parce que j'ai eu énormément de questions. J'ai eu des questions qui sont plutôt portées sur la chaîne et j'ai eu des questions qui ont été plutôt portées sur les trois normes. Donc ce que je vous propose, c'est une première partie un petit peu sur la chaîne, sur le perso, et la seconde partie plus sur les trois normes parce que sinon on est parti pour une heure de vidéo. Et si je veux un petit peu développer le propos, voilà, ça va être très très long. Donc on va la couper en deux. La semaine prochaine, on se retrouve pour la partie sur les trois normes. Et aujourd'hui, on va parler des mots de l'imaginaire et on va aussi aborder des questions un peu plus personnelles. Je voulais aussi vous remercier de ne pas avoir tellement posé de questions personnelles. Ma communauté comprend très bien que ce n'est pas quelque chose sur lequel j'ai envie de forcément m'exprimer. Et on va commencer tout de suite avec deux petits points. Le premier, c'est que le dernier week-end de novembre, on se retrouve en Belgique avec l'autrice de La Forêt aux Fleurs d'Or. Donc on sera à Mons. Il y a le salon du livre de la Wallonie, le salon du livre de Mons, qui se tient donc samedi et dimanche. En décembre, normalement, on a le premier week-end de décembre, une date du vendredi jusqu'au dimanche. On est sur un salon marché de Noël dans le château de Maupassant, en Normandie, donc à Miroménil, qui se situe à côté de Dieppe. Et lui, un des plus beaux marchés de Noël de Normandie. Et la semaine d'après, donc le 9, je serai à Strasbourg en dédicace. Donc voilà, dans la belle cité du marché de Noël de l'époque, à la librairie Obscurae. Je vous laisserai bien sûr toutes les informations. Et la semaine d'après, j'ai normalement un autre marché en Normandie, à côté de Rouen. Mais je vous préviendrai sur Instagram et dans l'onglet YouTube, voilà, pour vous annoncer ça, si vous êtes normands, si vous avez envie de vous balader ou faire des petits cadeaux. Et sur ce, je voulais aussi vous rappeler qu'il y a en cours la campagne Ulule pour la Reine de Fer, qui est la suite de la Gardienne du Chardon, le deuxième tome et dernier tome des Voix de l'Oporum. Cette campagne Ulule, elle est comme toutes les autres, là, pour financer un ouvrage qui est fabriqué en France d'une manière éthique. Et notamment, on ne distribue pas sur Amazon, on imprime sur du papier recyclé et renouvelé. Vous allez suivre, dans la Gardienne du Chardon, l'histoire d'Isobel Galloway, qui est une des héritières de la couronne d'Ecosse, qui va subir le pire pour elle, c'est-à-dire perdre sa sœur aînée, Blair, qui aurait dû épouser le fils de la reine Victoria, Jensen. Victoria, quelques années auparavant, obtient un sérum qui l'a rendue immortelle. Elle se nourrit de ce qu'on appelle les sources, des créatures qui sont apparues au XVe siècle, et qui ont voulu établir des procédures de paix avec les hommes. Donc, ils ont échangé leurs dons contre une certaine paix, mais ça n'a pas tenu. Et Victoria va procéder à des grandes chasses suite à une volonté un peu expansionniste d'une des sources qu'elle a connues un peu plus jeune. Ça va provoquer des problèmes dans la cité, c'est-à-dire l'ondinium est à feu et à sang quand on commence le récit, parce qu'il y a des confédérés de l'Union Libre. C'est une sorte de rébellion installée dans les États d'Amérique qui souhaite renverser le pouvoir de la reine Victoria. Dans le tome 2, vous allez continuer à suivre les histoires d'Isobel dans des voyages, dans de la quête de soi, mais aussi dans des complots politiques. Le premier tome est très tourné sur les complots de cours, complots politiques, construction de personnages. Là, on va beaucoup plus voyager, il y a de l'action. Il y a aussi des nouveaux points de vue, parce que vous avez des personnages qui ont existé. On va retrouver Charcot, on va retrouver Victoria, des grands personnages de cette époque-ci, mais aussi des personnages fictifs, et dans ce tome 2, vous allez en découvrir d'autres, et peut-être en redécouvrir certains dont vous n'avez eu que la surface dans le premier tome. Et je vous laisse là-dessus, je vous remercie surtout d'avoir contribué pour ceux qui l'ont fait. C'est hyper important pour la survie des Trois-Normes, et surtout pour nous permettre de créer des projets qui ont une certaine éthique. Ça coûte extrêmement cher, et c'est grâce à vous qu'on peut le faire, et je vous en remercie énormément. Le livre sortira en février 2024, pour ceux que ça intéresse. Et on commence tout de suite avec la FAQ, et promis, normalement, on ne parle pas beaucoup d'écriture. J'ai eu beaucoup, beaucoup de questions. Alors, il y a des questions qui se regroupaient, il y a des questions qui vont faire l'objet de vidéos. Il y en a une, notamment, sur les fins de sagas qui ne sont pas achevées, que j'ai trouvées super intéressantes. Je vais vraiment faire une vidéo, je pense, à ce sujet-ci. On va axer sur deux axes, donc le truc un peu plus perso. Il y a très peu de questions dessus, parce que vous savez que moi, je ne suis pas très à l'aise de vous parler de ma vie privée. J'en parle seulement dans les lives, et je reste quand même assez en surface. Donc, voilà. Et l'autre pan, c'est plutôt mon parcours de lectrice, ou du moins la chaîne Les Mots de l'Imaginaire, un peu sur la lecture. Et je pense que c'est ce qui peut vous intéresser le plus. Et ce qui est assez drôle avec les FAQ, c'est qu'on voit qu'il y a des choses qui obnubulent un peu plus que d'autres. Notamment mon rythme de lecture, dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui, parce que je vous en ai déjà parlé. Voilà, sur le fait de comment je fais pour lire très vite et ce genre de choses. C'est de l'organisation, c'est de l'entraînement. Et je vous laisse, bien sûr, vous reporter à mes anciennes FAQ. Il y a des questions que je n'ai pas refaites, parce qu'elles ont déjà été posées auparavant. Parce que ça fait quand même quelques années qu'on est sur YouTube. Maintenant, on fait partie des petits dinosaures de Booktube. Alors, comment te sens-tu à la veille de la signature, donc la signature de ma maison, et en cette fin d'année avec la campagne Ulule ? C'est un peu la question de comment ça va ? Et pour être tout à fait franche avec vous, moi, je n'ai jamais caché le fait d'être toujours souriante sur les vidéos, que tout allait bien. Ce n'est pas le cas de ma vie, donc je ne vais pas forcément sourire comme un robot. C'est une période assez bizarre. J'ai 36 trucs à gérer. Vraiment, j'ai tellement de trucs à gérer que je ne me rends pas forcément compte des choses. C'est-à-dire que là où je tourne la vidéo, je signe demain. Et je ne me rends absolument pas compte que je vais aller signer et que demain, j'ai les clés de mon futur logement. Et c'est assez perturbant, parce qu'en fait, j'ai tellement de trucs à gérer avec la Reine de Fer, où il y a les corrections, avec l'année prochaine, la gestion de la société, la campagne Ulule. En fait, tout s'est programmé ensemble, alors que ça ne devait pas être programmé ensemble. J'avais tout fait pour que ça se passe bien. Mais j'ai un notaire qui est un peu lent à la détente. Et surtout, je viens d'apprendre que j'aurais pu signer la maison bien plus en avant. C'est juste que monsieur ne répond jamais aux mails. C'est assez frustrant, parce que là, j'avais fait exprès de ne pas beaucoup faire de salon au mois d'octobre, justement pour faire le déménagement et tout. Et en fait, là, je vais me retrouver à faire déménager plein de choses à une période hyper rush, c'est-à-dire la période de Noël, qui est une des périodes les plus chargées pour nous. Là, je vous parle, j'ai des salons jusqu'à le week-end de Noël. Il y a des choses où on part quand même assez loin. Donc voilà, on ne choisit jamais. Mais c'est vrai que c'est assez frustrant quand tu fais tout pour que ça se passe bien et que ça ne se passe pas forcément comme tu le veux. Donc voilà, c'est énormément de stress. Je ne vais pas vous en développer plus, mais je peux vous dire que physiquement et mentalement parlant, c'est un peu difficile en ce moment. Parce qu'il y a un mélange de surexcitation, de bonheur. Parce que moi, la maison, il y a des gens, on en a déjà parlé sur Twitch, mais on a tous des volontés dans la vie, on a tous des goals, on a tous des rêves. Et il y a des gens qui rêvent de fonder des familles, il y a des gens qui rêvent d'un tel poste ou ce genre de choses. Moi, depuis que j'ai gamine, je rêve d'être propriétaire. C'est un truc, c'est un objectif, c'est un goal. J'ai été élevée aussi dans cette chose-là. La maison correspond à mes envies dans le sens qu'il y a pas mal de travaux à faire. C'est une ancienne bâtisse. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'il y a ce décor hostile et horrible derrière. Parce qu'il y a des gens qui pensaient que j'avais vendu mes livres. Sinon, j'aurais pu me faire un peu de flouze. Mais non, c'est juste que là, en fait, j'organise un déménagement sur long terme parce que je peux pas poser une semaine et faire un déménagement ou poser trois jours et faire un déménagement. Et donc, voilà. Il y a le stress, il y a le bonheur et il y a une fatigue qui s'enchaîne. Et donc là, je suis un peu à bout. C'est-à-dire que là, la maison, ça me redonne un regain d'énergie. Tu sais, quand t'as une soif de bonheur qui arrive comme ça. Et en parallèle, je n'aspire qu'à être après Noël pour souffler un peu. Et en janvier, où je fais... En janvier, il n'y a quasiment pas de salon. Et où je vais pouvoir, certes, beaucoup travailler. Voilà, comme le mois d'août. C'est-à-dire que c'est des périodes que même quand je suis pas en salon, en fait, ça m'arrive souvent quand même de travailler le week-end en plus de la semaine. Mais c'est un mélange de bonheur, de fatigue. Et je dois dire que je suis vraiment accompagnée. C'est-à-dire que c'est hyper frustrant quand tu achètes un bien et que tu peux pas être disponible pour plein de choses. C'est-à-dire que pour les rendez-vous avec des pros, je peux pas. Parce que c'est loin de chez moi et que je peux pas m'absenter 3 heures dans ma journée, tu vois. Et donc, il y a des choses où je suis un peu obligée de déléguer à des proches pour des rendez-vous et ça. Et j'ai vraiment de chance d'être soutenue par des proches. Parce que si je n'avais pas mes proches pour être soutenue, sincèrement, je sais pas comment j'aurais fait. Parce que je pouvais pas gérer tout en même temps. Donc voilà, j'ai des proches qui sont compréhensifs. Et genre, je les remercie pour ça. La campagne Ulule, c'est un stress énorme. Parce que, faut savoir que les campagnes Ulule, on sait jamais comment ça va marcher. Et que, actuellement, on le voit très bien, les campagnes Ulule fonctionnent beaucoup moins bien qu'à une époque. Ça s'explique pour un simple effet. C'est la crise. Voilà, c'est la crise. Et donc, les gens n'ont pas forcément d'argent. Ce qui nous, nous coupe, en fait, de faire des nouveaux projets et ce genre de choses. Quand on fait des campagnes Ulule, c'est parce qu'on en a besoin. Et c'est assez frustrant de ça. On comprend très bien que les gens préféreront acheter les livres quand ils sortent. Mais si on n'a pas de contributeurs, en fait, le livre ne sortira jamais. Et ça, c'est toujours le stress. Là, la campagne fonctionne bien. Elle est un peu plus lente que d'habitude. Mais ça fait depuis deux campagnes où, au début, j'atteignais beaucoup les objectifs. Et ça a été très calme après. Là, c'est toujours progressif sur le long terme. C'est une façon, ça évolue plus sur le long terme. J'ai pas pu la programmer comme je le voulais. Je voulais la programmer vraiment début novembre. Mais j'ai pas pu pour des raisons d'emploi du temps. Donc voilà, elle est en cours jusqu'au mois de décembre. Et ça sera vraiment en décembre, le 17, qu'on aura vraiment le cas de est-ce que la campagne a bien marché ou pas. Ensuite, on va tourner vers des questions qui sont un peu plus lecture. Prends-tu toujours autant de plaisir à lire qu'avant ? Alors que tu en as fait ton métier. C'est une question qu'on m'avait déjà posée. Mais c'est une question qu'on me pose très, très souvent. Il faut faire une différence entre la lecture plaisir et la lecture de boulot. C'est un peu compliqué parce que moi je suis dans un paramètre où je prends du plaisir de lecture parce que je lis des livres et j'ai fait le choix de lire des livres. Et j'ai encore plus fait actuellement le choix de lire des livres qui me font envie. Contrairement, je pense à d'autres influenceurs, j'ai encore la main en fait sur ce que je lis ou ce que je lis pas. Mais ça, c'est un choix. C'est-à-dire que moi je décide de faire pas beaucoup de partenariats. Donc c'est-à-dire que je ne reçois pas tellement de SP pour pouvoir lire des choses que j'ai envie. Mais c'est un peu compliqué comme question. Du moment que ça se professionnalise, c'est pas du tout le même rapport. C'est-à-dire qu'on dit souvent qu'en fac de lettres, les gens qui vont faire de la littérature se dégoûtent parfois de la lecture, n'ont pas le temps de lire des choses qu'ils aiment. Donc voilà, ça arrive. Il y a une différence. C'est-à-dire que déjà, je lis plus aussi vite. Et ça, ça peut être en études certains. Mais je ne lis plus aussi vite qu'avant que j'ai le métier. Parce que je me souviens quand j'étais ado, je lisais beaucoup plus. Parce que déjà, j'avais beaucoup plus de temps. Et je lisais, j'avais l'impression, beaucoup plus vite. Parce que je me fatiguais beaucoup moins. Là, la lecture en fait, c'est un plaisir. Parce que moi, j'ai un rapport boulémique à la lecture. C'est-à-dire que j'ai pas un rapport très sain et j'en suis tout à fait consciente. C'est que je lis pas forcément pour toujours le plaisir. Moi, je lis parce que j'en ai besoin. C'est addictif. Je lis parce que parfois, c'est le seul moyen pour moi d'arriver à dormir. Voilà. Je lis parce que je professionnalise aussi la chaîne. La chaîne, c'est une des branches des trois normes. Et donc, la lecture, pour moi, c'est aussi, même si c'est très peu, mon gagne-pain. Et c'est surtout un mélange de plaisir et de boulot. C'est ça quand tu fais un métier qui te fait très envie. C'est vrai que moi, la chaîne YouTube, pour l'instant, j'en suis pas du tout dégoûtée. Dans le sens que si YouTube, je m'en suis jamais cachée, était une plateforme Booktube où on pouvait gagner sa vie, je n'aurais fait que du Booktube. Sincèrement, passer son temps à lire, faire des chroniques, tourner des vidéos, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Le truc, c'est que c'est souvent en fonction des périodes et que, je dois vous dire que l'année dernière, j'ai eu un peu un effet de je me lasse un peu. Dans le sens que j'ai eu des partenariats avec des maisons d'édition où les catalogues ont changé et où tu t'engages sur une certaine période. Et j'ai été éduquée du fait de continuer jusqu'au bout, d'être respectueux et de faire le travail qu'on me demandait. Et donc, j'ai accepté des bouquins qui ne me faisaient pas forcément envie. J'ai eu beaucoup de déceptions de lecture et j'ai privilégié des lectures que je savais qui n'allaient pas me plaire, à contrarian de lectures qui me plaisaient un peu plus. Et c'est vrai que ça m'a un peu dégoûtée. J'ai eu, je crois, une panne de lecture cette année, ce que je n'avais pas eu depuis très très longtemps, notamment à cause, vous le savez très bien, mais de certaines lectures bras jaunes où je ne me sentais pas... Déjà, je ne me sentais plus représentée par la maison d'édition et surtout, ça a commencé à me peser un petit peu tout ça. Et en fait, le seul truc, le rapport qui change, c'est déjà quand tu as DSP et que tu n'as pas DSP. Ça, ça change beaucoup. Et maintenant, j'ai toujours été... J'ai toujours beaucoup sélectionné mes services presse pour ceux qui le suivent depuis longtemps. Mais là, je suis de plus en plus sélective parce que je préfère payer mes livres que lire des trucs que je n'ai pas envie de lire parce que j'ai qu'une vie et que j'ai trop de choses à lire que j'ai qui me font envie. Ça, c'est une chose. Et que voilà, j'ai travaillé le fait de cette lassitude et de ce rapport à la lecture qui est plus professionnel. Le truc qui a changé aussi et dans lequel je prends un peu moins de plaisir, c'est que je n'ai plus vraiment de lecture détente. C'est-à-dire que moi, quand je lis, je lis toujours pour faire une vidéo après et pour faire du contenu, pour faire une certaine analyse. Et c'est très rare. C'est-à-dire que même avec des textes comme Virgin River qui sont de la romance contemporaine, je vais aller tirer les points positifs et négatifs de cette lecture. Je ne vais pas me laisser porter par le livre. C'est quelque chose que je ne fais plus. Et ça me manque parfois. Des fois, il y a des livres qui m'entraînent comme ça et j'apprécie. Mais il en reste que le rapport, il a changé là-dessus. Le plaisir, il est différent. C'est-à-dire qu'avant, le plaisir, c'était que du plaisir. Maintenant, il y a du plaisir toujours. Il y a des périodes où ce n'est pas le cas. Il y a des périodes où je n'ai pas envie de lire. Et à un moment, je me forçais beaucoup avec la chaîne YouTube et avec les SP. Et là, j'ai un peu passé le step en mode je n'en ai plus rien à faire. Si je n'ai pas envie de lire pendant trois jours, ce qui est beaucoup pour moi, tu vois, je ne lirai pas pendant trois jours. Si je n'ai pas le temps de lire, je ne lirai pas. Typiquement, les périodes de correction comme j'ai actuellement, c'est des périodes où j'ai beaucoup de mal à lire parce que je suis non-stop en train de lire, de faire de la correction et tout. Et mon cerveau corrige les livres que je lis. Et donc ça, c'est insupportable. Donc là, j'ai accepté le fait de moins lire pendant cette période-là. J'ai accepté le fait de moins lire dans le fait que je ne me suis jamais fixée d'objectif. J'aime bien avoir un petit peu le même nombre de livres que je lis. Ça fait quelques années, je tourne autour des 160-180 livres par an. Ça me plaît, voilà. C'est un objectif qui me plaît bien. Mais je le vivrai pas mal si j'en lis 150 cette année, tu vois. Ce n'est pas le truc qui m'angoisserait plus que ça. Mais le plaisir, il est différent. Et surtout, moi, je finis toujours mes livres, même si je n'aime pas. Et c'est plutôt là où le plaisir, parfois, c'est un peu... C'est chiant. Tu lis un peu les livres en diagonale. Donc, ça dépend par période. Mais je peux vous dire que cette année, j'ai eu des périodes où je ne prenais plus de plaisir à lire. Sincèrement, où je me forçais à lire. Mais c'est comme dans tous les métiers. Il faut arrêter de croire qu'on ne fait que des choses positives dans un boulot, même si c'est un boulot qu'on dit passion. C'est un travail de faire deux vidéos par semaine, de faire des chroniques de livres et ce genre de choses, même si ce n'est pas beaucoup rémunéré. Ça reste un travail. Dans tous les travails, il y a forcément du négatif. Et le rapport au livre change. Mais je prends du plaisir de lecture parce que je choisis maintenant mes lectures et que je n'ai pas fait le choix de me faire en se guère de SP. Voilà. Je pense que si j'étais dans l'optique de certains influenceurs de recevoir quasiment que de SP, je le vivrais très mal parce que là, j'aurais l'impression d'être enchaînée à des lectures et à avoir ce truc de il faut que je rende la chronique tant et tant. Et voilà, il n'y a pas de plaisir. Tu vois, il n'y a pas de plaisir parce que je dois me précipiter. Le plaisir, il est toujours là. Et de toute manière, je pense que du moment qui ne sera vraiment plus là, j'arrêterai la chaîne YouTube parce que ça ne sert à rien de vous parler de livres si je n'y prends absolument aucun plaisir. Mais c'est un plaisir un peu plus professionnel, un peu plus raisonné. Et comme je vous dis, moi, j'ai un rapport compliqué à la lecture du genre, c'est boulimique, c'est nécessaire. Ce n'est pas comme quelqu'un qui lit que pour le plaisir. Moi, je lis parce que c'est nécessaire. Voilà, c'est quelque chose que je suis malheureuse quand je ne lis pas, tu vois. Ensuite, c'est une question qui m'a fait plaisir de recevoir parce que c'est un truc que j'ai envie de développer cette année. La chaîne va peut-être prendre des axes un peu différents, mais voilà, il faut qu'elle évolue. On est là depuis 2015 sur YouTube, donc à un moment, il faut aussi évoluer. C'est quel genre de littérature voudrais-tu découvrir ? Je pense que 2024 va être aussi un peu l'année de la découverte. Je lis beaucoup, beaucoup d'imaginaires, voilà, depuis de nombreuses années, parce que c'est mon genre de prédilection. J'ai eu la chance de faire des études qui m'ont permis de découvrir des classiques, de travailler dans des maisons d'édition qui m'ont permis de découvrir des genres dans lesquels je n'aurais jamais lu forcément au premier abord. J'ai travaillé pour des maisons d'édition qui faisaient de la roman, j'ai travaillé pour des maisons d'édition qui faisaient du policier, voilà, j'ai travaillé dans un prisme assez large. Et donc, c'est vrai que j'ai toujours eu une curiosité intellectuelle, même si ce n'est pas compréhensible de beaucoup. J'ai eu récemment sur YouTube le constat que les gens nous classent énormément par nos catégories de lecture. Pour beaucoup de gens, si on aime la romance, on n'aime que la romance. Si on aime l'imaginaire, on n'aime que l'imaginaire. Et on ne peut pas aimer autre chose et on ne peut pas être critique sur autre chose. Et ça, c'est assez inquiétant parce que, voilà. Mais bon, moi, ce n'est pas ma façon de voir et les gens qui connaissent la chaîne savent que je lis quand même beaucoup de choses différentes, mine de rien. J'ai un noyau de fantaisie, mais je lis des essais. Je lis aussi un peu de littérature contemporaine. Au début de la chaîne, je lisais des classiques, ce que je lis beaucoup moins. Mais j'ai envie de découvrir des choses. Donc récemment, j'ai découvert un type de romance un peu particulier que j'essaierai de redécouvrir sous d'autres prismes. J'ai envie de tester des choses que je ne connais pas. J'ai testé la romance. Donc la romance contemporaine avec Virgin River, c'est quelque chose que je lisais très très peu. J'ai testé un peu, beaucoup de choses. J'avais testé la New Roman, j'avais testé ce qu'on appelle la romance Olé Olé. Voilà, même la Dark Roman, j'en avais lu une. Et j'ai testé le Cozy Mystery. Et j'adore le Cozy Mystery. C'est donc des enquêtes un peu légères, souvent dans la campagne anglaise. Ça, c'est mon kiff. Et donc, je me suis rendu compte qu'à tester des choses, parfois, on trouve des choses qu'on adore. Oui, c'est l'évidence même. Voilà, c'est l'évidence même. Mais j'ai envie de tester pas mal de choses cette année. La première, c'est peut-être tester plus de policiers ou de thrillers. En fait, j'ai lu du policier, mais je n'ai jamais vraiment lu du thriller un peu sanglant ou un peu horrible. Ce qui est un peu bizarre parce que moi, je suis une grande fan de True Crime. J'écoute beaucoup de ça. Je regarde beaucoup de policiers. J'aime bien les policiers sanglants et tout. Et je n'ai pas forcément lu de choses. Je vais aller sur la chaîne de Séverine pour me renseigner un peu. Mais ça, j'ai envie de tester. J'ai envie de lire, de continuer à lire des essais. Mais je pense que ça va être vraiment ça que je vais un peu découvrir parce que ça me tente actuellement. Et vu que j'aime le Cozy Mystery, voilà, il faut dire ce qui est. Et en même temps, je n'ai pas tellement d'autres genres que je devrais découvrir parce que j'en ai lu quand même énormément. Voilà, il y a des choses où je me rends compte que la romance contemporaine, ce n'est pas trop mon truc. Donc, voilà, je n'ai pas accès là-dessus. Mais par contre, si vous me mettez un contexte historique avec une romance en fond, j'aime bien. Donc, voilà, ça, ça pourrait être aussi l'objet de nouvelles lectures. Voilà, j'ai envie aussi beaucoup de relire des classiques. Mais des classiques, par exemple, moi, j'adore la période contemporaine aux Sœurs Brontë ou à Jane Austen. Et donc, voilà, lire des textes dans ce truc contemporain. Et j'ai envie de relire des classiques. Ça fait cinq ans que je vous dis ça. Mais Zola, voilà, j'ai envie de me remettre dans des textes de la littérature française pour un petit peu déjà m'enrichir intellectuellement. Parce que je me rends compte que j'ai quand même certaines lacunes, même si j'ai fait des études de la thé que j'en ai lues quand même pas mal. J'ai envie d'un peu développer ça. Et surtout, j'ai envie de lire des classiques que je n'ai jamais lus et que tout le monde a lus. Et que, voilà, ça, c'est un truc. Notamment, j'ai envie d'avancer dans Jules Verne. Voilà, vous verrez peut-être dans mes objectifs de lecture l'année prochaine. Mais je pense qu'ils vont être assez variés. Et voilà, il n'y aura pas que de l'imaginaire. Il y aura toujours énormément de l'imaginaire parce que c'est toujours ce qui me plaît. Mais j'aime bien me lancer des objectifs. Et je pense qu'il y aura pas mal de vidéos où je vais tester un truc en vlog lecture, voir si ça me plaît, si ça ne me plaît pas. Parce que je trouve ça pertinent, intéressant. Et je sais que ça vous a beaucoup plu. J'ai eu beaucoup de retours positifs là-dessus sur les derniers tests un petit peu de genre que j'ai fait. Et voilà, peut-être aussi de la science-fiction. J'en lis un petit peu. Mais tu vois, les classiques de l'ASF, j'aimerais bien un peu développer ma culture là-dessus, relire des vieux classiques antérieurs à Lovecraft. C'est toujours l'imaginaire, mais c'est un type de fantasy qui est un peu différent. Mais je pense que ça serait plutôt le thriller et le policier. Comme je dis, le témoignage et tout, j'en ai lu pas mal à une certaine époque. Alors, quel a été le déclencheur pour aimer autant la fantasy et l'imaginaire ? Ça, c'est une question qu'on a dû me poser il y a longtemps, mais je fais le rappel parce qu'on est proche des 25 000 abonnés maintenant. Donc, on est beaucoup quand même pour une chaîne de littérature fantasy adulte. C'est quand même énorme. L'imaginaire, c'était pas du tout quelque chose qui aurait dû être évident dans mon parcours parce que j'ai pas grandi avec l'imaginaire. J'ai pas eu une culture tournée vers l'imaginaire. J'ai pas eu des parents qui consommaient des jeux vidéo, qui consommaient des films ou de la littérature d'imaginaire. Pas du tout, au contraire. L'imaginaire, moi, je l'ai seulement connu avec quelques films type Mad Max quand j'étais jeune, donc moins de 10 ans et Rencontre du 3ème type, par exemple. Plus de la vieille SF. Il faut savoir que moi, j'ai vu Star Wars l'année de mes 18 ans. C'est un peu une honte personnelle, mais j'ai pas du tout baigné là-dedans. J'ai vraiment baigné plutôt dans les films d'action ou dans les films à la Hugh Grant, qu'on adore, mais l'imaginaire, moi, il a été comme tous les gens, je pense, des années 90. C'est Harry Potter. Ma première rencontre vraiment avec l'imaginaire, surtout que je ne lisais pas quand j'étais enfant parce que c'était ça aussi, c'est que moi, je me suis mis à lire quand j'avais 15 ans. Ma première rencontre, comme tous les enfants de cet âge-là, c'est Harry Potter parce que quand Harry est sorti au cinéma, moi, j'avais à peu près l'âge d'Harry. J'avais un an de moins ou un an de plus, voilà. Mais ce qui fait que je me suis vachement identifiée et les livres contre toute attente, c'est-à-dire que je les ai bouffés, c'est les seules choses que je lisais. Il y a eu ça et donc mes parents, en tant que parents responsables, se sont dit la gamine, en fait, elle aime lire de l'imaginaire donc le seul moyen de la faire lire, c'est de lui faire lire des trucs d'imaginaire sauf que les trucs d'imaginaire en jeunesse dans les années 90, il y a beaucoup moins de choix qu'actuellement, il n'y en avait pas tant que ça, sinon c'était des vieux classiques et donc j'ai lu des auteurs. En fait, moi, l'imaginaire, je l'ai fait la rencontre, on va dire, de trois piliers très importants. Donc, J.K. Rowling, Harry Potter, je l'ai lisé, je l'ai relisé, c'est quelque chose que je fais assez souvent, j'ai envie de les relire, tu vois, pour la fin de l'année donc je pense que je vais les relire là. Il y a eu la rencontre avec Pierre Bottero qui s'est faite dans le cadre de la librairie ou scolaire, je ne sais plus, mais c'est Pierre Bottero pour les gens qui sont dans les années 90, moi j'avais beaucoup de camarades de classe à moi qui lisaient Pierre Bottero quand on était au collège, donc la quête des Wieland, les mondes des Wieland, ça a été la découverte, voilà, moi j'ai été emportée par ça et ça a confirmé et donc à cette époque-ci, donc vers mes 12-13 ans, c'est là où j'ai commencé à aimer de l'imaginaire, je lisais très peu mais ce que je lisais c'était de l'imaginaire et donc j'ai fait le pas de la bibliothèque, grand lieu la bibliothèque et j'ai découvert mes premiers auteurs, alors pas toujours dans les bonnes conditions, c'est-à-dire que moi j'ai lu Terry Goodcan quand j'avais 13 ans, le premier, si ce n'est pas forcément une bonne chose et donc j'en étais très traumatisée, non mais entre mes 13-15 ans, c'est là où j'ai un peu découvert cette auteur-ci et la grosse découverte, c'est-à-dire que moi ce qui a enclenché la littérature carnivore quasiment de l'imaginaire, c'est donc Anne Robillard avec donc Les Chevaliers d'Emeraude, moi quand j'ai découvert Les Chevaliers d'Emeraude, ça a changé ma vie, c'est-à-dire que Harry Potter, ça a changé ma vie de lectrice, c'est ce qui m'a mis à la lecture, mais ce qui m'a passionnée pour l'imaginaire et ce qui m'a fait basculer dans le fait de l'imaginaire et de vouloir lire plus d'imaginaire et surtout de lire d'imaginaire adulte assez jeune, c'est mes 14-15 ans où j'ai commencé à lire Les Chevaliers d'Emeraude et Les Chevaliers d'Emeraude, j'attendais les sorties, il y a 12 tomes et en plus il y a d'autres séries, j'ai même été rencontrer Anne Robillard, c'était l'année de nos 15 ans quand elle a sorti Les Hérités d'Inkivief, voilà, j'étais vraiment très fan et j'ai commencé à côtoyer une sorte de club de lecture informelle, c'est-à-dire que dans ma classe au lycée, les gens, voilà, j'étais dans un lycée où il y a des gens qui avaient énormément d'argent et des gens qui en avaient beaucoup moins pour éviter que ça nous coûte trop cher, on s'est changé les livres et donc c'est comme ça que j'ai découvert L'Épouvanteur par exemple, voilà, c'est comme ça que ça s'est un peu diffusé mais moi l'imaginaire elle a été en rencontre en librairie et je dois dire aussi du fait que parce que ma mère ne m'a pas lâché pour que je lise parce qu'elle voulait absolument que je lise, que j'avais des proches à moi qui lisaient beaucoup et que c'était important pour elle, j'ai eu d'autres proches où la littérature c'était essentiel pour eux et donc ils ont essayé de me faire lire ce que j'avais aimé ils n'ont pas essayé de me faire lire des choses que je n'aimais pas et ça ne m'a jamais quitté je pense de ce moment là c'est aussi la période où j'ai commencé à écrire à 15 ans vraiment l'année en fait l'été entre la troisième et la seconde ça a été hyper déterminant pour ça et donc c'est comme ça que ça s'est amené c'est une passion et c'est là où j'ai commencé à regarder pas mal de films j'ai grandi alors comme tout le monde avait cœur de dragon voilà les donjons et dragons tout ça les vieux films mais c'est à l'époque où j'ai commencé à me renseigner un petit peu là-dessus à faire des recherches sur internet c'est aussi lié l'imaginaire à ma passion pour l'animation et le manga qui était moi j'ai que j'étais très très passionnée je suis toujours d'animation japonaise et de manga depuis mes 9 ans on va dire 9-10 ans et donc c'était lié à ça parce que quand tu lis des univers comme Naruto par exemple il y a quand même une certaine fantaisie fantastique dedans et donc c'est un peu lié j'aimais beaucoup les mangas qui étaient liés aussi un petit peu à tout ce qui était vampire ou ce genre de choses voilà ça a été mêlé en fait je l'ai lu sur plusieurs supports et tout ce qui est film ça a été un peu plus un peu plus tardif j'ai commencé à voir ça quand j'avais 16-18 ans où j'ai commencé vraiment à m'instruire là-dessus mais c'est venu grâce à 3 auteurs qui ne m'ont jamais lâché et c'est pas très original en soi parce que surtout Pierre Bottero et J.K. Rowling c'est un peu pour les années 90 ce qui a inspiré tous les enfants qui aiment l'imaginaire et j'ai été aussi dans la bonne époque c'est-à-dire que moi j'ai grandi dans l'époque où l'imaginaire ça a commencé à devenir populaire c'est aussi à mes 15 ans quand j'ai découvert Game of Thrones en fait vraiment cette année-là j'ai découvert énormément de choses et je me suis dit ça c'est ma passion en fait j'ai eu peut-être quelques années à me dire j'aime ça mais jusqu'où et en fait c'est là où je me suis dit c'est ma passion en principe j'ai pas de genre que je n'aime pas lire parce que comme je vous l'expliquais je suis un peu curieuse intellectuellement c'est toujours ce que mes profs me disaient c'est assez curieuse et donc j'ai pas d'a priori particulier sur les genres alors bien sûr la romance t'as des a priori sur le fait que ça peut être nier ce genre de choses mais c'est pas ça qui va me rebuter pour lire c'est-à-dire que j'ai envie de me faire un avis j'ai toujours envie de ça j'écoute jamais vraiment les avis des autres c'est plutôt dans ma nature donc j'ai pas de genre en particulier qui me dégoûterait en fait il y a des genres que j'ai lus et que je ne veux plus relire c'est peut-être particulièrement ça moi en fait ce que je n'aime pas et c'est le fait c'est la romantésie je veux pas du tout critiquer les gens qui en lisent parce que je sais je me suis un peu renseignée qu'il y a vraiment des courants notamment sur TikTok en ce moment qui sont un peu horribles avec les lecteurs de romantésie moi j'aime pas ça pour plein de choses parce que ça relaie des visions du monde des visions des relations et que je trouve ça assez nier et assez mal écrit en général ça c'est mon avis mais je juge pas du tout les goûts des autres vous faites ce que vous voulez c'est vos goûts et que pour moi la romantésie je le vois plutôt maintenant comme une plutôt comme une sorte de mode même si à mon sens ça peut être aussi un fléau alors j'utilise des mots mais moi en fait on en a déjà parlé en vidéo mais le fait qu'il y a des jeunes gens qui lisent ça beaucoup trop jeunes ça me pose des problèmes d'éthique mais c'est un genre que je ne veux plus lire les guildes les captives alors ma captive c'est pas de la romantésie mais les guildes et tous les enfants voilà à cotard et tout ça c'est pas du tout ma cam je déteste ça j'ai l'impression que c'est toujours la même chose je sais que c'est le genre préféré de plein de gens c'est le genre qui amène plein de gens à découvrir la littérature et en même temps je dois le remercier pour ça parce que je me dis que potentiellement ces lecteurs et ces lectrices là vont sans doute s'enlacer parce que c'est toujours à peu près le même genre et vont peut-être se tourner vers de la fantaisie un peu plus classique ou d'autres types de fantaisie voilà moi j'aime pas ce genre parce qu'il est en train de dévorer les autres et que la fantaisie est en train d'étouffer à cause de lui malheureusement mais c'est une question de goût et moi c'est pas mes goûts et que j'ai pas envie de découvrir ça particulièrement sincèrement c'est pas trop bon c'est pas trop mon délire mais sinon je pense que sur les autres genres il n'y a pas d'autre chose qui me rebuterait particulièrement vraiment c'est moi j'ai un peu de mal pourtant j'ai été grande fan de Bitlit et tout mais de cette nouvelle mouvance parce que c'est toujours un peu la même chose voilà je suis désolée j'ai plus de voix mais ce week-end dans le salon j'ai un peu tiré sur la corde mais voilà ça serait la romantésie en soi sans doute qu'il y en a de la bonne voilà je ne critique pas forcément ça mais je ne suis pas du tout la lectrice pour ça et que je trouve ça assez ennuyant mais et éthiquement ça me pose un peu un problème sur les représentations parce qu'il y a beaucoup beaucoup de problèmes dedans fantaisie c'est un truc que je me rends compte que sur la chaîne il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça on en parle souvent en salon et ce qui me rassure un peu c'est que les gens ont les mêmes inquiétudes que moi sur ce que ça va avoir comme influence sur le rapport aux autres des jeunes lecteurs qui vivent ce genre-ci et les questions éthiques parce qu'à un moment je me sentais un peu seule parce que je ne le voyais pas sur d'autres chaînes à part la chaîne d'Opaline je ne voyais pas d'autres chaînes qui soulevaient les problèmes de ça et là je me rends compte que c'est pas moi qui psychote que c'est juste qu'on n'est pas tellement à en parler mais c'est un genre qui me pose au-delà de la lecture du désintérêt certains problèmes mais ça n'engage que moi et bien sûr vous faites ce que vous voulez sachez simplement que si vous avez des jeunes dans votre entourage qui lisent ça essayez de vous assurer qu'ils ne le fassent pas parce que c'est pas fait pour leur âge et ça peut je pense avoir une implication plus tard sur leur rapport aux autres ensuite j'ai eu beaucoup eu de questions sur les liseuses c'était assez étonnant parce que pour moi le livre numérique c'est pas du tout ce qui est à la mode en ce moment c'est-à-dire que nous en France on consonne beaucoup beaucoup de livres audio mais que le numérique on n'est vraiment pas à la pointe de ça alors les liseuses moi j'ai eu une liseuse très tôt c'est-à-dire que moi j'ai eu une des premières liseuses sur le marché à l'époque et ça ne m'avait pas du tout convaincue parce que la liseuse il y a deux choses chez moi c'est que moi j'ai une âme de collectionneuse c'est-à-dire que moi j'aime quand je termine mon livre le ranger dans la bibliothèque et surtout je me rends compte que j'ai besoin d'avoir mes livres pour vous en parler parce que je fonctionne beaucoup ou je vois tel dos ça me fait penser à ça pour choisir mes vidéos j'ai l'envie d'avoir une belle bibliothèque c'est mon truc c'est mon côté un petit peu je pense narcissique je sais pas même pas narcissique mais m'as-tu vu j'en sais rien mais moi j'aime ça j'aime avoir une belle bibliothèque même si c'est que pour moi ça me satisfait c'est mon côté collectionnaire il y a ça la liseuse moi j'ai des proches qui viennent d'en avoir c'est vachement pratique il faut s'en rendre compte que financièrement parlant même si je trouve qu'il y a beaucoup moins de livres peu chers qu'avant c'est pratique quand tu voyages je veux dire quand t'as une vie qui te permet pas d'avoir une grande bibliothèque c'est pratique il faut savoir que moi la question du nombre de livres chez moi c'est quelque chose de super important parce qu'on entasse on entasse mais on a plus de place il faut se rendre compte aussi que la liseuse a des gros avantages c'est transportable et ce genre de choses et le livre numérique le seul truc que moi qui me pousse pas le fait d'en avoir une pour l'instant même si je pense en acquérir une pour mon boulot c'est que ça me fatigue énormément la vue même s'il y a des écrans qui sont travaillés je lis beaucoup moins vite j'ai mal aux yeux j'ai beaucoup de problèmes avec mes yeux depuis que j'ai cette entreprise voilà parce que je passe beaucoup trop de temps sur les écrans voilà et ce qui fait que j'ai pas envie de passer un autre moment sur les écrans j'ai envie que ma vue même si elle est utilisée elle se repose d'une certaine manière et que moi en tant que professionnelle le problème avec le livre numérique c'est le téléchargement illégal le vol voilà il y a beaucoup beaucoup de choses et que c'est toujours la galère de se faire voler ses ouvrages sur lesquels tu bosses voilà pendant des temps c'est comme tout je veux dire la musique illégale et tout c'est des choses que je ne consomme plus depuis très longtemps maintenant parce que ça prive les gens de leur travail je veux dire on va pas voler une baguette à un boulanger donc j'irai pas voler un livre téléchargé illégalement chez un éditeur donc voilà moi je pense que je vais en acquérir une pour lire vos manuscrits que vous m'envoyez parce que c'est beaucoup plus simple ça serait beaucoup plus agréable parce que je reçois quand même pas mal de manuscrits et voilà ça m'aiderait dans mon travail mais en tant que livre c'est pas forcément moi j'aime le côté collectionneur j'aime le papier parce que moi j'aime l'objet livre je pense que vous en êtes rendu compte moi j'aime le travail d'illustrateur et c'est des choses que je ne peux pas avoir avec la liseuse donc c'est mon rapport à ça particulièrement mais le numérique ça a changé des choses mais ça n'a pas changé tant de choses que ça en France il faut savoir que quand dans les années 2000 ça a un peu arrivé tout le monde a crié à la fin de l'édition à la fin du livre papier c'est totalement faux il y a très peu de gens je veux dire moi j'en vends un petit peu sur les trois dents mais pas tellement que ça on en vend pas mal notamment à l'étranger ce qui est compréhensible et c'est en fait vu les augmentations notamment des livres en anglais avec le Brexit et ce genre de choses la liseuse c'est quand même très intéressant pour ça mais c'est plutôt le livre audio qui actuellement fonctionne je sais que j'ai eu pas mal de questions sur mon dieu le livre numérique ça doit changer ça change pas grand chose sincèrement quel livre as-tu été étonné d'aimer car il n'était pas dans ton genre habituel il faut savoir que j'ai pas préparé la vidéo bah je vais vous prendre un exemple un peu parce que c'est le seul que j'ai lu c'est With You je vous mets la couverture ici alors With You c'est de la dark romance vraiment c'est affreux comme livre mais j'ai aimé parce que le livre est bien écrit et c'est la preuve aussi qu'on peut avoir des bons livres dans ce genre-ci qui dégagent des thématiques assez intéressantes donc ce bouquin il parle d'une histoire assez affreuse c'est l'histoire de deux adolescents donc un qui est un peu le sportif qui est la coqueluche de son lycée et une autre qui est un peu l'étudiante cliché un petit peu la lycéenne rat de bibliothèque et tous les deux vont être enlevés par un homme qui va les foutre littéralement dans leur cave et qui va les agresser pendant des années et ils vivent ensemble dans cette cave-là donc ils vont la question du roman c'est est-ce qu'on peut tomber amoureux dans un contexte aussi violent ils vont pas tomber amoureux de leur agresseur mais ils vont tomber eux les deux victimes amoureuses l'un de l'autre et donc au-delà de ça on a cette espèce de truc thriller avec ces jeunes qui vivent dans ce barraquement horrible il y a des choses il y a des scènes que je ne veux jamais relire de ma vie voilà il y a des choses c'est extrêmement descriptif il n'y a pas de concession donc il y a autant des scènes entre eux qu'avec leurs agresseurs malheureusement et le bouquin en fait c'est en deux parties il y a la partie où ils sont jeunes où ça c'est arrivé et la partie où ils sont adultes au-delà de ça le bouquin va parler en fait du système judiciaire américain voilà et de façon assez tragique et horrible donc l'histoire d'amour elle est importante c'est le nœud du récit mais les personnages sont très torturés et c'est très triste et c'est vraiment le contexte alors ça fait longtemps que je l'ai lu mais quand j'avais lu que j'avais lu ce livre aussi en fait il y a plein de gens qui m'ont dit c'est un des seuls livres de dark romance qui est vraiment intéressant parce qu'en fait la dark romance elle n'est pas toxique dans le sens que elle est toxique d'une certaine manière parce qu'ils se sont aimés dans des conditions un peu particulières et que ça a une implication sur leur vie d'adulte et quand ils se retrouvent et tout il n'y a pas de romantisation voilà ça pose des questions à un moment ou à un autre et il est extrêmement violent je pense qu'en dark romance pour le coup il est un peu horré parce que c'est très explicite et ce livre là en fait quand je l'ai commencé j'avais envie de le lire pour me faire une idée sur le genre en sachant que j'allais me dire ça va pas du tout me plaire parce que ça va être toxique de ouf et en fait le génie de ce bouquin c'est de pas t'offrir forcément le cliché auquel tu t'attends et avoir une réflexion derrière et c'est vrai que ce livre moi je l'ai toujours dans ma bibliothèque il est toujours en haut mais voilà ça m'a pas donné envie d'en lire d'autres parce que c'était extrêmement violent et tout et ça m'a mis très mal à l'aise sans c'est sale tu sais quand tu lisais la lecture et en même temps ça m'a convaincue et j'ai trouvé qu'il était intéressant donc c'est un peu celui qui me vient en tête pour ça c'est un peu le contre-pied de tout ce qu'on trouve maintenant avec Captive avec des mecs qui te foutent dans ta cave qui te brûlent les mains et dont tu tombes amoureuse les mafieux qui te kidnappent là c'est dénoncer en fait les gens qui sont comme ça et plutôt porter des relations un peu plus saines on m'a posé une question envisages-tu de refaire des lives je fais des lives très souvent mais je ne fais plus de lives sur Youtube je fais des lives sur Twitch je vous mets en barre d'infos voilà on se retrouve alors je suis pas toujours très régulière avec le boulot mais au moins deux fois par mois donc mercredi là on se retrouve pas parce que je signe la maison mais mercredi prochain on le fait et les lives c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus détente quand on parle de littérature on parle de trucs mais on parle d'énormément de sujets voilà donc c'est un petit peu des échanges informels et on rigole bien parce que Freya fait toujours des bêtises voilà il y a toujours des choses et puis je suis toujours aussi mauvaise sur Twitch c'est à dire que je sais pas me servir du truc donc ça s'apprête à rire mais je fais toujours des lives pour le coup mais c'est quelque chose que je vais un petit peu plus travailler l'année prochaine est-ce que parfois quand tu vois qu'un livre a beaucoup d'avis très positifs et aucun défaut mis en avant tu dis pas que tu as trop d'attentes voilà en clair c'est est-ce que parfois tu te tu trouves pas que tu es un peu trop critique c'est une question qui est un peu pertinente parce que cette année et ça va dans tout le truc de censure dont je vous parlerai l'année prochaine où cette année j'ai vraiment senti qu'il y avait des gens qui avaient envie de censurer mes propos d'une manière ou d'une autre parce que ça plaisait pas voilà et qu'on est dans une ère je trouve sur Booktube de censure sincèrement en fait moi je pars du principe que je suis jamais trop critique sur mes lectures et que là la question elle soulève aussi un truc c'est le fait que tout le monde dit du bien d'un livre et qu'il n'y a pas de défauts mis en avant et que toi tu vois des défauts je pense qu'il faut arrêter de dire que l'avis de tout le monde compte dans le sens qu'il y a plein de gens en ce moment qui disent oui ce livre j'ai vu des mauvaises critiques donc je vais pas lire c'est l'avis des gens en fait je pense que si tu veux te faire un avis sur un livre il faut lire ce livre et que les critiques et je le répète beaucoup parce que c'est quelque chose qu'on m'avait déjà dit en édition et c'est quelque chose que je constate au quotidien les réseaux sociaux et je le répète ne sont absolument pas représentatifs de l'avis général sur un livre t'as beaucoup de livres que t'as l'impression qui circulent sur les réseaux sociaux qui vont se vendre et que des gens en sens et en fait il y a plein de lecteurs qui n'aiment pas il y a des livres qui ont des mauvaises critiques sur les réseaux sociaux et en fait la majorité des gens aiment les sites comme Babelio et tout c'est comme le resto c'est souvent les gens qui aiment pas qui s'expriment c'est très peu les gens qui aiment et ce qui fait que ça je vous sors pas d'un gel de chapeau c'est quelque chose que j'entends très très souvent en édition et qu'on me répète très souvent et je pense que le fait que toi tu trouves pas que tu te confirmes pas à l'avis général déjà il faut pas que tu t'en ressens quelque chose de particulièrement négatif c'est ton avis et que par exemple tu vois beaucoup sur les réseaux sociaux des avis très positifs sache que sur les réseaux sociaux et c'est un fait on le voit les gens ont tendance à ne pas faire beaucoup d'argumentaires négatifs sur leur lecture alors il y a tout ou rien c'est à dire qu'il y a des gens et c'est un peu la mode en ce moment qui critiquent qui font du buzz qui ont besoin de parler en mal des livres parce que ça marche mais il y a beaucoup de gens qui vont parler que du positif des bouquins et c'est leur point de vue et que ça doit pas t'empêcher de penser le contraire de ce qu'ils pensent et de culpabiliser de penser ça on se montre jamais trop critique envers les livres c'est toi c'est toi qui décide si tu vas être critique envers un livre ou pas moi c'est un truc qu'on m'a reproché parfois en commentaire et tout d'être trop critique sur des lectures ou d'avoir un argumentaire trop développé sur la chaîne si vous lisez les mots de l'imaginaire c'est ce que vous allez trouver si vous voulez pas de ça aller voir sur d'autres chaînes voilà bien sûr on est plusieurs à faire ça de la critique mais si vous voulez des bons avis ou du j'aime ou j'aime pas ou du genre j'ai aimé ce livre point de barre ou j'aime pas il y a plein de choses en fait le monde de booktube est très large vous allez trouver des influenceurs du livre avec telle ou telle manière de s'exprimer et moi je vais pas m'arrêter de m'exprimer parce qu'il y a des gens qui trouvent que je suis trop sévère c'est un truc du genre je suis trop sévère il faut savoir que dans les chroniques de livres je suis absolument pas sévère personnellement il y a beaucoup de fois où il y a des choses que je ne dis pas où il y a des choses que je ne dis pas de cette manière là parce que je ne veux pas être blessante ou trop sévère voilà c'est fou mais c'est que je pense qu'on a plus l'habitude d'avoir des avis critiques il y a la manière de le dire et la manière de le faire mais il y a aussi beaucoup de gens qui le prennent mal malheureusement aussi quand on critique et il y a un espèce de tabou maintenant je trouve sur la critique c'est à dire que dès que tu critiques des auteurs qui sont actuels ou voilà qui ont des copinages et tout ça va te retomber sur la gueule il faut savoir que c'est comme ça que ça fonctionne mais tu n'es jamais trop sévère en termes de lecture je trouve que c'est assez sain d'avoir un esprit critique et qu'il faut travailler ça mais il ne faut pas culpabiliser du fait que tout le monde je veux dire moi quand Court and Throne and Roses est sorti je l'ai lu avant la sortie en français quand c'est sorti en France il n'y avait que des avis dithyrambiques comme quoi c'est le meilleur livre et même sur les réseaux sociaux tu regardes TikTok ou Instagram ou tout ça Court and Throne and Roses c'est un bouquin que tout le monde en sens moi je trouve ça extrêmement mauvais et c'est mon avis et j'ai des arguments pour ça pour ETI on est d'accord ou pas mais ne prenez pas en compte l'avis genre mon avis moi personnel n'est pas du tout représentatif en général de l'avis général et surtout l'avis des réseaux sociaux n'est pas du tout représentatif je peux vous dire qu'en maison d'édition quand j'ai vu les chiffres de vente avec des bouquins qui étaient mis en avant sur les réseaux sociaux et d'autres qui ne l'étaient pas c'est pas du tout représentatif tu as l'impression parfois qu'il y a des livres qui sont partout en fait ils sont partout parce que la tranche que ça touche notamment la Young Adult on trouve que la Young Adult tu as des titres où tu as l'impression que tout le monde lit ça alors parfois oui parce que bien sûr on booste les ventes ça c'est un fait mais il y a des bouquins que tu ne vois jamais sur les réseaux sociaux et qui cartonnent voilà en librairie il faut faire un peu cette différence là mais on n'est jamais trop sévère avec ça et il faut savoir que moi personnellement je mets les formes dans mes vidéos et que je ne suis pas vraiment trop sévère avec mes lectures non plus c'est juste que je critique le positif et le négatif ensuite on a une question un petit peu générale sur pourquoi le livre devient trop cher par exemple C'est dans des anneaux à 89 euros je l'ai pris parce que même si on en parle assez souvent sur la chaîne c'est quelque chose qui est assez récurrent en ce moment parfois même moi on me demande des comptes vraiment j'ai l'impression que c'est un peu passif-agressif parfois la façon dont c'est fait le livre est plus cher parce que tu payes tes courses plus cher voilà en fait ça c'est de l'économie simple et classique c'est à dire que les gens ne comprennent pas que tu payes tes légumes beaucoup plus cher qu'avant le covid et que tu payes ton livre beaucoup plus cher avant le covid donc voilà il y a l'inflation d'une part l'autre part et ça je tiens à le répéter le papier donc vraiment le papier est une des matières premières qui a le plus augmenté d'après ce que j'avais vu on est quasiment au 50% d'augmentation on voit les frais d'impression moi quand j'ai imprimé la gardienne le premier tome et après quand le papier a augmenté on est quasiment sur une évolution de 50% des prix donc quand tu as ta valeur ta matière première qui a augmenté de 50% bah forcément ton livre a augmenté de 50% et le bouquin il a pas doublé de prix non plus c'est à dire qu'on n'est pas passé d'un poche à 8 euros à 16 euros voilà il y a l'inflation voilà donc tous les produits augmentent et c'est drôle de voir que les gens comprennent pas moi je trouve ça assez je veux dire moi je comprends qu'avec l'inflation mon papier toilette il augmente que les cd ils augmentent c'est la même chose c'est le même produit ça c'est un fait il y a aussi le fait que l'édition est en crise voilà il y a des titres comme Astérix qui cartonne mais quand tu vois dans le paysage tout le monde galère à peu près ce qui fait qu'on met des prix parce que un peu plus cher parce qu'il faut qu'on se fasse de la marge et que je dois vous rappeler que l'éditeur n'est pas celui qui s'en met plein les fouilles on a un système éditorial en France avec les diffuseurs les distributeurs où il reste pas grand chose il y a ça et là tu prends l'édition de Tolkien il y a le fait que dans une démarche éditoriale de Christian Bourgois Tolkien est l'auteur qui fait vendre Tolkien permet de financer les autres livres de la maison d'édition ça c'est un truc que les gens n'arrivent pas à identifier t'as des bouquins qui sont là pour financer d'autres livres typiquement chez les trois d'orne la gardienne du chardon moi j'ai jamais touché un euro je veux dire j'ai pas mes droits d'auteur j'ai renoncé à mes droits d'auteur la gardienne du chardon a permis de financer la suite des livres la couronne d'eau c'est des pines ce genre de choses on a des titres qui permettent de financer ça et donc ces titres il faut bien qu'ils soient à un prix assez intéressant il y a aussi pourquoi ça augmente c'est qu'on fait beaucoup plus de travail sur l'esthétique du livre les livres comme le Seigneur Zanno et tout on a eu une période notamment en imaginaire où on avait des couvertures plus ou moins moches maintenant il y a beaucoup de travail donc il faut payer les illustrateurs pour ça il y a des maisons d'édition qui payent mal d'autres qui payent bien là on est sur du hardback avec une édition collector les éditions collector elles sont limitées donc qui dit limité dit qu'on augmente nos prix et c'est un prix qui est fait pour les collectionneurs c'est un prix que l'éditeur base aussi parce qu'il sait que son lectorat va l'acheter c'est un objet alors je ne l'ai pas vu en vrai mais qui est énorme voilà avec des illustrations inédites c'est une édition anniversaire donc tout ce qui est collector ça coûte beaucoup plus cher voilà donc il faut se rendre compte de tous ces événements là je veux dire nous en tant qu'éditeur on aurait tout intérêt à vendre nos livres moins cher je pense que je veux dire n'importe qui pourrait s'en rendre compte si tu lis si tu vends ton livre à 19 euros que tu le vends à 25 tu as beaucoup plus de chance de le vendre à 19 que le vendre à 25 si on le met à 25 alors bien sûr il y a des gens moi j'ai vu il y a des éditeurs qui s'en mettent vraiment plein les fouillures qui vendent extrêmement cher leurs bouquins mais je veux dire si tu veux rémunérer tes employés si tu veux rémunérer correctement tes auteurs travailler éthiquement d'une certaine manière il faut dégager tu vois un bénéfice là c'est l'exemple que tu as donné c'est un collector et le problème c'est qu'on est dans une démarche d'édition portée par certains éditeurs qui mettent en avant le beau livre le bel objet et donc qui font augmenter les prix sincèrement c'est la loi du marché voilà c'est vraiment typiquement le capitalisme on va pas en faire des cours d'économie mais ça paraît assez logique et notamment tout le culte du hardback qui est très mis en avant voilà c'est ça ce qui moi me gêne un peu plus c'est que tu vas payer des bouquins en hardback que ça soit chez De Saxus Christian Bourgois et tout qui ne sont pas faits en France et tu le payes quand même assez cher mais quand je vois des gens qui disent 20 euros 25 euros c'est cher pour un livre je ne pense que c'est aussi une méconnaissance de qui travaille derrière un livre un livre c'est pas un auteur un livre c'est un auteur un éditeur un graphiste un correcteur un distributeur un diffuseur la TVA les impôts la marge que tu te fais c'est énorme pour un objet comme ça le livre c'est énormément de travail voilà si tu veux avoir une démarche qui n'exploite pas forcément tu dois avoir des prix assez conséquents donc voilà c'est toujours un peu compliqué et quand les gens nous disent c'est trop cher c'est pas trop cher c'est toi qui n'as pas les moyens de l'acheter voilà il faut penser un peu comme ça c'est comme ça qu'on pense dans l'entrepreneuriat c'est à dire que si on fixe un prix c'est que le prix il est justifié ça sert à rien de vendre des objets qui sont beaucoup plus chers qu'ils le sont parce que tu sais que tu ne vas pas les vendre si on fixe ce prix là moi c'est ma façon de voir c'est que on fixe ce prix là pour une bonne raison là l'exemple que tu donnes c'est vraiment un exemple particulier mais il faut savoir que c'est le culte du beau livre et le bouquin Seigneur des Anneaux c'est plus de 1000 pages voilà il y a à chaque fois des droits qui sont reversés au traducteur à la famille Tolkien voilà c'est beaucoup de dépenses pour l'exploitation et donc voilà c'est un objet collector mais il faut savoir que le livre je dois vous le rappeler en France le livre n'est pas cher il faut arrêter de dire ça en France vous avez la possibilité d'avoir du poche ce qui n'est quasiment pas le cas chez nos voisins en Angleterre s'il y a le paperback le hardback le paperback est quand même à 12 ou 13 balles du genre des livres à moins de 10 euros on en trouve encore en France voilà pareil le hardback en Angleterre il est aussi cher qu'en France et parfois là nous on a vachement évolué ces dernières années sur le travail esthétique je parle plutôt de l'imaginaire mais il faut se rendre compte que quand tu vas par exemple moi je prends toujours l'exemple du Portugal au Portugal moi je n'ai pas vu un Seigneur des Anneaux en dessous de 22 ou 25 euros je ne sais plus il n'y a pas de poche il n'y a pas de semi-format du genre les bouquins tu les payes plein pot grand format donc c'est ça aussi ça dépend de l'édition que tu achètes mais les livres n'en sont pas les livres ont augmenté à cause du voilà de l'inflation du hausse des matières premières de la crise voilà du fait aussi qu'en France alors ça c'est un autre sujet mais qu'on est surtaxé en tant qu'entreprise on paye énormément d'impôts donc il faut bien que tu les tires quelque part donc il y a bien sûr des pays étrangers où les livres sont un peu moins chers mais qui sont bien moins imposés donc forcément quand tu vois ce que tu payes comme taxe il faut bien que tu te fasses de la marche pour pouvoir les financer donc voilà ça c'est de l'économie de base mais ça paraît tout à fait logique mais sachez qu'on n'est pas les plus mal lotis et que si un jour voilà ça descend il y aura forcément des éditeurs qui vont essayer de descendre parce qu'il y aura une concurrence vers le bas vers le prix voilà ça c'est une question de temps et de sortie de crise mais tant que tes légumes n'auront pas baissé tes livres n'auront pas baissé après le papier on m'a dit que le papier baissait rarement et ça c'est assez inquiétant parce qu'il y a aussi les imprimeurs et les gens qui se font du beurre aussi sur les marges des fois on est vraiment dépendant du prix du papier et des imprimeurs et enfin ça va être une question rapide sur l'écriture alors on m'a beaucoup posé de questions sur le processus d'écriture moi je me sens pas légitime de vous parler de mon processus d'écriture parce que je m'estime pas assez bon écrivain ou du moins d'avoir l'expérience nécessaire pour vous parler d'écriture c'est ma façon de voir il y a beaucoup de gens qui parlent d'écriture qui donnent des cours d'écriture et moi c'est je m'en suis jamais cachée mais je trouve ça assez indécent de donner des conseils d'écriture quand on a pas la légitimité de le faire je veux dire les conseils d'écriture moi les seuls que j'ai eu dans ma vie c'est des agréchés de lettres ou des grands auteurs tu vois mais moi j'ai pas cette qualité là j'ai pas de conseils à vous donner parce que je suis pas assez bon pour ça et que déjà moi je m'estime pas vraiment écrivain je m'estime beaucoup plus éditeur déjà de base mais voilà au niveau de l'écriture je veux dire aller voir sur youtube ou sur d'autres plateformes il y a beaucoup de gens qui donnent des conseils et vous le trouverez forcément mais moi je ne m'estime pas assez légitime pour le faire et c'est pour ça que quand vous avez des masters d'écriture maintenant les masters de création c'est des professeurs c'est des gens qui peuvent vous prouver qu'ils ont fait quelque chose c'est à dire tout le monde peut donner des conseils d'écriture faites attention aussi aux conseils qu'on vous donne parce que moi ça m'arrive souvent de tomber sur des conseils d'écriture où je trouve ça vraiment très mauvais le conseil et surtout parfois les conseils de publication chez les éditeurs où en fait c'est quasiment le contraire de ce qu'il faut faire et quand on voit nous parfois ce qu'on reçoit en manuscrit et la façon dont c'est présenté c'est catastrophique et ça répond parfois aux conseils qu'on donne donc faites attention à ça il y a des grands auteurs qui donnent des conseils d'écriture que ce soit en interview que ce soit sur des plateformes dédiées il y a des gens sur les réseaux sociaux qui vous donnent des conseils d'écriture voilà qui ont été publiés qui voilà essayent de de donner ça mais ne prenez pas non plus pour argent comptant tout ce qu'on vous dit mais moi je me sens pas légitime à vous dire ça c'est bien ça c'est pas bien je vous donne tel conseil ou pas je suis personne pour le faire tu vois mais il y a juste une question sur l'écriture que j'ai pris parce qu'on me la pose beaucoup dans le futur tu vas continuer à écrire ou non j'en ai parlé en vidéo il y a quelques semaines du fait que je ne comptais pas écrire du moins je n'ai pas la possibilité de pouvoir continuer à écrire c'est une grande différence moi l'écriture cette année ça m'a mis comment dire ça poliment ça m'a mis un peu mal vis-à-vis de la maison d'édition parce que j'ai perdu énormément de temps et que en fait je n'ai pas le temps d'écrire l'écriture c'est un processus qui est long en plus je ne suis pas un écrivain qui écrit très vite de base et je suis plutôt une autrice qui réfléchit beaucoup les choses et après qui les met sur papier quand je suis lancée là j'ai écrit à un rythme qui est quand même assez impressionnant en certains chapitres j'étais en mode waouh mais le truc c'est que quand tu écris il faut avoir un minimum de temps et des gens comme moi qui ont des emplois du temps qui sont surchargés qui déjà n'ont jamais de vacances qui n'ont pas de week-end qui font des journées parfois des semaines de 7 jours sur 7 on n'a pas le temps d'écrire et surtout j'ai pas forcément la motivation en finissant parfois mes journées à 22h 22h30 et en la commençant à 7h30 ou 8h matin de vouloir écrire voilà parce que je suis crevée il y a ça donc il y a le fait que moi pour la gestion d'entreprise c'est pas possible parce que j'ai un métier qui ne me permet pas de le faire deuxièmement moi l'écriture si je dois la voir plus tard c'est à dire que moi je veux juste écrire je ne veux plus éditer mes propres écrits parce que c'est ça a été très pénible physiquement psychologiquement parlant c'est un enfer voilà moi j'ai la capacité de le faire dans le sens que j'ai quand même eu un diplôme j'ai des choses où je suis quand même éditeur de base donc je prends du recul mais d'être éditeur et auteur en même temps c'est psychologiquement très difficile c'est à dire que tu t'auto-flagelles constamment c'est à dire que moi j'ai deux personnalités depuis quelques mois j'ai l'auteur et j'ai l'éditeur mais c'est moi qui m'auto-flagelle il y a ça et surtout ce que j'écris c'est assez long c'est à dire que il y a et ça j'en parle beaucoup avec des auteurs notamment des auteurs auto-publiés selon les genres que tu écris tu mets plus ou moins de temps et la fantasy est un genre qui demande beaucoup de temps du moins dans mes projets c'est des mondes entiers à construire c'est des systèmes politiques à penser alors j'ai tout j'ai beaucoup de choses dans ma tête mais je n'ai pas le temps de les mettre par écrit donc je ne suis pas forcément sûre d'avoir le temps en fait c'est pas l'envie qui en manque c'est le temps qui dit dans dix ans peut-être que si les trois normes grossissent et que j'arrive à employer des gens que j'arrive à avoir une vie sociale ou du moins avoir une vie perso à côté un peu plus je pourrais écrire mais quand tu as mon rythme de vie c'est pas en fait tu ne dors pas sinon je veux dire je pense qu'il faut se rendre compte que en plus si j'avais que la maison d'édition mais j'ai une chaîne youtube avec deux vidéos par semaine je veux dire à un moment je ne peux pas me démultiplier et physiquement c'est trop compliqué c'est trop compliqué voilà c'est pas l'envie qui me manque comme je vous dis j'ai toujours ce récit de dark fantasy que j'ai dans la tête depuis des années mais je ne pense pas j'arrive même pas à envisager qu'ils voient le jour tellement ça demande de travail et tellement j'ai pas le temps de faire ça et le deuxième point et ça je le répète c'est que je suis beaucoup plus épanouie dans mon travail d'éditeur que dans mon travail d'auteur pour être tout à fait franc avec vous la gardienne du chardon moi je l'avais écrit pas pour l'éditer au début je veux dire le seul bouquin que j'ai voulu éditer c'est quand j'avais 15 ans et que j'avais comme tous les gamines de 15 ans l'impression d'être un génie manqué voilà ça on le voit très souvent mais je me suis très vite fait à l'idée que j'écrivais pour moi-même et c'est le seul conseil que je pouvais vous donner n'écrivez pas pour être édité parce que vous avez très peu de chances de l'être et que ça va être que de la déception et t'as beaucoup de gens qui écrivent pour eux-mêmes et qui arrivent à être édité à la fin voilà c'est surtout que moi quand j'ai écrit le premier tome je me suis dit je vais écrire de toute façon ça a toujours été une duologie je vais écrire un deuxième tome et voilà ça sera pour moi sauf que le premier tome a très bien fonctionné j'ai un lectorat qui demande énormément la suite ce qui fait que tu te retrouves dans l'obligation d'écrire voilà t'as écrit un premier tome faut que t'écrives un deuxième tome il était pas terminé et j'avais pas l'intention d'écuter de nouveau chez les trois normes quand j'ai fait le choix de publier La gardienne du chardon c'était uniquement pour faire un produit d'appel parce qu'il faut bien se rendre compte que quel auteur irait éditer chez une maison d'édition qui n'a pas de livre à proposer donc voilà c'était un peu plus pour ça et le troisième point et je pense que c'est le plus essentiel c'est que comme je vous le disais je m'épanouis beaucoup plus dans le métier d'éditeur voilà parce que c'est celui que j'ai choisi et surtout j'aime pas être au devant de l'affiche je préfère rester en arrière ceux qui m'ont vu en salon vous l'avez sûrement vu je suis là pour vendre les livres je vais toujours vendre en priorité les livres de mes auteurs par rapport à mon propre livre parce que parfois je pitche même pas la gardienne du chardon pour tout vous dire et ce qui est en fait plus dans ma nature je suis pas quelqu'un qui aime vraiment être au devant c'est à dire que moi quand j'ai commencé la chaîne YouTube c'était vraiment pour tenir un journal de bord je m'attendais pas du tout à ce que ça prenne pour le coup et les auteurs c'est ceux qui sont devant de l'affiche c'est ceux qu'on met en avant et les éditeurs c'est plutôt les acteurs de l'ombre et je préfère être un acteur de l'ombre sincèrement c'est pas trop mon truc de les interviews les choses comme ça parce que ça arrive quand même assez fréquemment maintenant qu'on fasse des photos des interviews des choses comme ça pour des gens et je préfère travailler le texte d'autres auteurs c'est un truc que j'aime bien c'est à dire voir ensemble ce qu'il faut changer les modifications les ajouts ce qui est à corriger et tout je m'épanouis beaucoup plus là dedans même si j'ai plein d'univers je suis pas dans le besoin de les faire lire à d'autres personnes voilà je suis pas dans le besoin d'exprimer mon art à d'autres et c'est plus dans ma nature de m'épanouir plus dans ce métier-ci et donc voilà c'est toutes ces choses-là qui font que je préfère être un petit peu en arrière être éditeur et faire connaître d'autres textes plutôt que faire connaître mes textes parce que ça n'a jamais été vraiment mon envie première je sais que ça en déçoit pas mal j'ai eu pas mal de messages et tout ne vous inquiétez pas c'est pas définitif mais je ne pense pas que d'ici les prochaines années ça soit le cas à moins que les trois nantes explosent et que je puisse me dégager du temps mais je préfère travailler à l'entreprise et faire connaître d'autres plumes que travailler pour moi-même moi le but des trois nantes c'est de privilégier voilà des nouvelles plumes et je suis super contente de faire découvrir des nouveaux auteurs que voilà il y a des histoires qui vous plaisent qui sont assez originales donc ça c'en est un peu tout sur la partie perso vous retrouverez toutes les questions sur les trois nantes sur la gestion d'entreprise sur les choix éditoriaux parce qu'il faut beaucoup justifier maintenant en ce moment j'ai beaucoup de messages et ça m'étonne énormément parce que ça se voit c'est parce qu'il y a une image des trois nantes je représente les trois nantes mais il y a vraiment des gens qui demandent des comptes sur certaines choses notamment pourquoi je fais des tomes uniques j'ai eu des messages très agressifs sur le sujet je suis en mode waouh mais en fait vous ne travaillez pas pour moi donc en quoi ça vous concerne mais je vais répondre à toutes ces questions de façon claire et justifiée comme d'habitude et on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie de la FAQ je vous remercie encore pour tout votre soutien au long de l'année parce que la FAQ c'est aussi un moyen de vous récompenser d'une certaine manière de répondre à des petites questions si vous avez envie de parler de poser des questions tout ça on est plus sur Twitch maintenant mais le côté un peu plus informel et sur cette plateforme-ci c'est tous les mercredis sauf exception à 18h et sur ce on se retrouve la semaine prochaine pour la partie 2 et je vous souhaite de très bonnes lectures une très bonne journée